Pourquoi conseille-t-on de pratiquer la méditation pour lire le tarot ? Oui, c'est vrai qu'on conseille assez fréquemment de pratiquer la méditation. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommande pour être bon avec le tarot, parce que ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si vous êtes tarot-thérapeute, on se fout pas mal que vous fassiez la méditation. Si vous faites de la voyance, par contre, ça peut peut-être être un petit peu plus utile. Moi, je conseille la méditation surtout pour la santé, parce que ça a d'extraordinaires bienfaits. Mais pour la pratique du tarot, ça a d'autres bienfaits, mais dépendamment de l'usage qu'on va en faire. La méditation, ça a plusieurs utilités. Évidemment, bon déjà, ça a un effet détendant, relaxant. Ça a un effet de diminution de la pression sanguine. Donc, si vous êtes un petit peu nerveux et que vous avez, par exemple, un peu de tension, que vous avez peur, vous êtes stressé de vous présenter devant quelqu'un, la méditation va avoir des effets positifs, bien entendu. Mais ça a une autre utilité, c'est que la méditation, le but de la méditation, c'est de pouvoir avoir une attention observationnelle, on va dire ça comme ça, drôle de mot, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous sans jamais y prendre part. Et ça nous permet de nous détacher de notre pensée, ce qui fait qu'au moment où on a une intuition, une espèce de ce qu'on appelle un flash, si on est en train de maugrer parce qu'on a nos impôts à payer, parce qu'on n'a pas reçu tel papier qu'on attend, parce que notre voisine nous a emmerdés, ou parce qu'on a peur d'avoir blessé quelqu'un avec des paroles un peu gênantes et que ça nous tracasse. On ne va pas capter les flashs quand ils passent parce que notre esprit est ailleurs. La méditation nous permet justement de revenir à ça, à cet instant présent, et de voir passer les intuitions quand elles nous arrivent. Et du coup, ce qu'on a constaté également, c'est que la méditation permettait d'améliorer également ce qu'on appelle l'interconnexion des zones distantes à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire qu'on a plein de zones à l'intérieur du cerveau, à des endroits parfois très écartés, très éloignés les unes des autres. Et la méditation permet justement de renforcer les liens entre les zones extrêmement écartées. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que ça, cette interconnection entre les zones permettait de mieux vivre des épisodes de ce qu'on appelle de synesthésie. La synesthésie, c'est quoi ? C'est un entrecroisement de sens. C'est-à-dire, par exemple, si je joue une note sur le piano, par exemple le mi, dans mon esprit va apparaître la couleur bleu foncé parce que mon cerveau va créer un lien entre la couleur et la note. Que si je dis le mot triangle, je vais soudainement avoir le goût, je ne sais pas, un goût de citron sur la langue parce que mon cerveau va créer une nouvelle connexion. En fait, ça fait un langage métaphorique parce que notre cerveau va créer ces interconnexions entre les hémisphères et on a constaté que justement le phénomène de voyance se produisait quand les deux hémisphères ensemble travaillaient de manière conjointe alors que jusqu'à présent, on s'était plutôt attardé sur l'idée que chacun avait sa fonction et qu'il travaillait de manière alternative. Là, on sait que les phénomènes de voyance, de captation psy, se produisent justement au moment où nous mettons en action conjointe nos deux hémisphères. Donc la méditation, en cela, peut aider et du coup peut nous permettre certainement d'avoir des flashs de voyance peut-être un petit peu plus précis. Merci. 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 Merci.